Nous revoilà les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et nous On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pas sur foot, ce sera bien évidemment comme vous le voyez dans le fond, dans l'image Une carrière manager, donc ça faisait longtemps que je l'attendais celle-là, je l'avais un peu reprise sur FIFA 13, sur FIFA 14 Mais sur la PS3, mais sur la PS3 c'est vraiment dégueulasse, donc j'ai préféré arrêter directement les frais Et nous revoilà maintenant que je peux filmer sur la PS4, je suis vraiment content de pouvoir filmer sur la PS4 Et nous allons faire la carrière, donc là je vais lancer un minuteur de temps, logiquement ça va faire 34 minutes à 35 minutes à peu près De vidéo pour ce premier épisode Donc on se retrouve pour ce premier épisode du mode carrière, comme vous le voyez ce sera avec le Stalard de Dièche Parce que j'avais envie de débuter dans un club qui n'est pas vraiment renommé en Europe Certes, on est en Coupe d'Europe et ils sont très bons Mais je veux dire, c'est loin des niveaux, on va dire, des Wolfsburg Donc Wolfsburg, Schalke, c'est quand même un peu éloigné Donc voilà, ici j'ai déjà fait quelques trucs, je vais vous dire tout ce que j'ai fait à l'avance Pour pas que la vidéo soit trop longue en fait Donc j'ai déjà préparé l'équipe, donc l'équipe ça donnera ça Sans compter les recrues que je vais aller acheter Donc Kawashima Ogoul, c'est le meilleur gardien avec Turam Mais malheureusement Turam est prêté jusqu'à la fin de la saison Au pari, donc la boule de vitesse là, donc la petite boule de vitesse 88 d'accélération, 91 soit en vitesse, c'est vraiment super Ce qui est un peu décevant chez lui si ça passe Il n'a pas une si bonne passe, mais c'est pas grave Kanou et Siment en défense centrale, les deux grosses brutes Franchement ces deux mecs là en défense, c'est une des meilleures défenses de D1 Belge Donc voilà, Van Damme, Van Damme la grosse brute Donc très 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 physique, 92 en force Et 75 d'accélération Mais franchement il est très très bon C'est aussi notre capitaine Julien Dessart qui a pris une nette augmentation Il était, si je dis pas de bêtises, à 58 ou 55 au début de l'année Et maintenant avec la mise à jour Parce que ça c'est la, donc j'ai fait télécharger l'équipe la plus récente Et ici la 68 de général, en même temps il fait une saison de malade Il épaule bien vainqueur dans la vraie vie Et vainqueur aussi, qui fait aussi une saison un peu moins bien que l'année passée Mais il fait tout de même une bonne saison Et c'est pour ça qu'il est titulaire En milieu droit, et c'est un gaucher Carcela Gonzalez, l'ancien standard man Donc qui est revenu au port Donc franchement j'adore ce joueur Et c'est le meilleur joueur en termes de potentiel dans cette équipe Si je dis pas de bêtises En tout cas pour l'instant Ah non c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur En tout cas c'est l'un des meilleurs Paul José aime beaucoup le fameux tireur de coufran du standard de lèche Franchement j'adore ce joueur Certes il est pas rapide, mais il est excellent Franchement c'est l'un des meilleurs tireurs de coufran de Belgique Enfin d'autre un belge Il les tire super bien Donc moi j'aime bien tirer les coufran avec en plus Et j'adore ce joueur Donc il a une de ses enroulées de balles, c'est un truc de fou Donc voilà Maintenant nos deux buteurs, donc nos deux flèches Donc on va commencer par Ezekiel Ezekiel il est tout petit, mais il est bon de la tête Et il est très physique Contrairement à sa 63 en force Dans la vraie vie il tient vraiment bien debout Et dans le jeu eux aussi Donc moi je lui mettrais un petit 70, ce serait correct Ce serait aussi logique Comparé au jeu in game Et à la vraie vie Batshoi donc l'actuel meilleur buteur Du championnat de D1 belge Donc franchement ce joueur là il est vraiment énorme Malheureusement si on ne joue pas la Champions League l'année prochaine Je ne pense qu'il va partir pour l'étranger Je pense qu'il y a eu toute une saga avec lui Donc pour partir Au mois de janvier Mais il n'est pas parti, il est resté, tant mieux pour nous Donc on va passer aux remplaçants Donc maintenant les remplaçants Donc comme je l'ai dit Thuram, donc le français Est prêté Donc on aura Hubert Hubert qui a 60 de notes Et qui a 19 ans Arsena Lagé qui a un très jeune talent Qui a 70 de général C'est plutôt pas mal Thuram Donc lui il n'est pas rapide Mais il a une excellente passe Donc en fait c'est à peu près l'inverse C'est l'inverse carrément De haut pareil Donc ça c'est bien Bayens Donc avant C'était lui qui était titulaire A côté de vainqueur Mais De Sarr Qui a 18 ans Je pense A pris totalement La place de Bayens Bayens Donc qui est sur le banc Frédéric Bilot Qui est à peu près La copie conforme De Karchela Donc Karchela Gonzalez Donc ça est à gauche aussi Bilot C'est à peu près la copie conforme Bunzhangibia Ça veut aussi à peu près La copie conforme De Mpoku Sauf qu'il est un peu plus rapide Et qu'il a les 4 étoiles Juste technique Et 4 étoiles Mauvais pied Igor de Camargo L'ancien standard man Tout comme Karchela Gonzalez C'est un de mes joueurs préférés Donc il sera très très bien Pour rentrer sur le banc Ou alors Je le ferai rentrer De temps en temps Soit Avec Ezekiel Je pense Plus Plus tout Parce que Batsuri n'est pas si rapide que ça Et Ezekiel est vraiment rapide Et Igor de Camargo Ce sera plus pour se servir de lui Pour les têtes Donc voilà Et lui aussi C'est un nouvel arrivée Il était parti du standard Je pense En 2011 Ou 2010 Après l'année du titre Et Il est revenu cette année Donc c'est bien Thème Benahim Qui nous vient tout droit De back la première ligue Mais moi je n'aime pas ce joueur J'ai horreur de ce joueur Donc Je vais essayer de le vendre L'année prochaine Je ne peux pas le vendre Donc ici je vais essayer de le prêter Ou alors je le garde Mais en tout cas il sera sur le banc Donc Lui il va être prêté Lui il va être prêté Donc c'est un jeune Mbombo Il va être prêté aussi Et Ono Il va être vendu Donc voilà Donc j'ai à peu près dit L'équipe titulaire Donc j'ai marqué Donc sur mon téléphone Donc l'équipe titulaire Et l'équipe remplaçant Qu'il y aura Maintenant On va se diriger Donc vers Le recrutement Donc le recrutement Donc d'abord Vous allez voir Donc ici Thuram est prêté H d'arrivée C'est aussi Bitton Coq Verbeck Et Mendes Donc qui c'est Qui sera un nom transférable Ce sera Arsenalagic Ciment Mpoku Ezekiel Kanu Oparé Et Batshoi Logiquement Batshoi Batshoi De où Lui Il sera Maintenant Lui je ne peux pas Vous voyez Donc il vient De Anzi Makashkala Pour 4 millions Où il était Il était parti du standard Pour aller A Anzi Et il a joué 2-3 saisons Et voilà Non transférable Donc ça c'est bien Donc ici On voit Donc Le meilleur joueur De cette équipe C'est C'est quoi ce bug ? Ah Le meilleur joueur De cette équipe C'est Batshoi Puis ses vainqueurs Kawashima Simon Mpoku Ezekiel Van Dam Karsela De Kamalgo Et maintenant Le joueur le plus cher De cette équipe Est Batshoi Donc moi je vous le conseille Batshoi En plus Il est jeune Et Il a une très très bonne marge De progression Donc voilà On va aller chercher Des trucs D'abord je vais vous montrer Un truc Dans ma liste prioritaire J'ai quelques joueurs Donc j'ai été voir Dans les agents libres Qu'est-ce que je pouvais avoir Et Ça donnait ça Et ça en fait Les deux joueurs là Donc c'est des joueurs Qui sont à vendre Et c'est deux joueurs Du Barça Si il y avait un moyen De les avoir Ce serait bien Sympathique Car Lui surtout lui Il a une très très bonne marge De progression Il va avoir 82 notes Je pense Au maximum Et au début Il va avoir 72 73 Et il coûte que 2 300 000 Donc Je vais essayer De l'acheter Et aussi lui Il a le bon stat Donc voilà J'ai déjà demandé Des offres dessus Donc on va commencer Maintenant Cet épisode Donc par Rechercher des joueurs Donc j'ai marqué Les postes Où je dois Rechercher des joueurs Donc je dois chercher Un gardien Deux décis Je pense Un défense à gauche Deux BU Et un milieu droit Donc milieu droit Ce sera Bakali Ou alors Ce sera personne d'autre A mon avis Donc on va passer Maintenant au gardien Donc il s'appelle Ruben Ruben J'en ai plusieurs Donc au cas où Au cas où Ça cap Ça foirait Allez Donc Ruben Je sais pas trop C'est à quoi Ruben Je le trouve pas Déjà ça commence bien Je pense qu'il y a Un E Bizarre Enfin Vous comprenez quoi Ah non Ruben Blanco Voilà Ruben Ruben Merde Euh Popopop Blanco Voilà Allez C'est pas C'est bon C'est bon Hop 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 Allez Trouve-le-moi Alors il me le trouve pas Euh On va taper Blanco Peut-être On ne sait jamais Blanco Blanco Allez Trouve-le-moi S'il te plaît Au pire Je vais essayer D'aller le retrouver Ah Lève-là Lève-là Donc un gardien de 17 ans Il est prêté je pense Ouais non il est pas prêté Donc ça c'est bien Doté d'un énorme potentiel Je pense pas qu'on pourra l'avoir La première saison Comme il y a 17 ans Mais on ne sait jamais On va On va essayer Maintenant le deuxième Ce sera Areola Je pense que les français Donc vous Vous connaissez Ce gardien Euh Il a l'air très très bon Donc là il est prêté Malheureusement Par le PSG Si je dis pas de bêtises Mais euh Donc c'est quand même Un bon gardien Donc voilà pourquoi Est-ce que je le mets Putain t'es sérieux là Bon je sais où est-ce qu'il joue Je sais où est-ce qu'il joue Il joue en Allez En Ligue 2 Si je dis pas de bêtises Poste GK Ouah Peut-être qu'il joue à l'an Je sais pas Euh Areola T'es où toi Leve-là Raphaël Léjoie Leve-là Areola Euh Il est prêté par Le PSG Comme je l'avais dit Mais je le mets quand même Dans ma liste On ne sait jamais Donc maintenant C'est le troisième Le dernier gardien Que je voulais Rechercher Donc c'est Kuhn Castells C'est un belge Donc c'est un belge Qui est Très très talentueux Donc il joue à Offenheim Si je dis pas de bêtises Donc euh Il coûte pas si cher Que ça je pense En tout cas j'espère En tout cas j'espère Franchement Parce que sinon Ça va être dur A acheter Donc voilà Kuhn Castells Il est doté D'un énorme potentiel Donc voilà On va passer maintenant Au défenseur Centraux Ou central On s'en fout Donc on va commencer Par Ta Donc Ta Qui est très très bon Donc il joue à A Hambourg Si je dis pas de bêtises Je pense Donc je dis pas de bêtises Il joue à Hambourg Logiquement Ta C'est Jordan Ta Non ? Je sais plus Hop 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 Il est où ? Il est où ? Il est où ? Non Jonathan Ta Jonathan Ta On peut faire un Bourgé de mots avec ça Il a 17 ans Donc je pense qu'on peut Le recruter Enfin j'espère Je me rappelle plus Parce que ça fait Un petit temps Que j'avais pu jouer Sur Ce jeu Enfin sur Les modes carrières Quoi Il faut que je mette Un U spécial Est-ce qu'il y a Des U spécial Ici ? Spécial Voilà Il faut que je mette Un U comme ça Il s'appelle Sul Donc désolé Si je le prononce mal Mais en même temps Ça se prononce Comme ça C'est ternu Donc c'est un peu dur Quoi Sul Voilà C'est bien avec un S Ouais c'est bien ça Allez on recherche C'est aussi un bon défenseur central Allez Voilà Nicolas Sul Défend Il joue aussi à Offenheim Donc on va essayer de l'avoir Ce serait peut-être Deux recrues d'Offenheim Ce serait bien Un girls Donc c'est un belge Celui là C'est un belge Qui joue au club de bruges Par contre là Je sais pas s'ils vont le lâcher En tout cas s'ils le lâchent Ça va être pour Beaucoup de pognon A mon avis Un girls C'est un très très bon Jeu de talent Donc le voilà Bjorn Un girls Un girls Donc ça va être dur de l'avoir Et si c'est possible de l'avoir Bah En tout cas je vous le conseille Il a 83 de De potentiel Vergara maintenant Donc on va rechercher un Vergara Un dénommé Vergara Comme ça c'est écrit Voilà Allez Donc j'espère en Pouvoir en avoir deux Sur les 1 2 3 4 5 6 J'espère en avoir deux Sur le 6 C'est lequel C'est celui là Je pense que c'est celui là Ouais Ah il est prêté à part Ah fait chier Bon pas grave Je pense que c'est celui là Oui Donc on va essayer D'en avoir deux Minimum Voir un Ce serait déjà bien Sur le 6 Donc maintenant On va passer à Djer Donc Djer Donc si vous voulez savoir Bah je vous mettrai Donc le Le site Où j'ai cherché Ces joueurs Donc Eric Djer Mais ça va être un peu cher Lui je pense Je pense que ça va être un peu cher Car on a pas un budget énorme Et Hake Donc Hake qui joue à Chelsea Lui Lui à chaque carrière Je l'achète Parce qu'il a Une énorme Progression Et je pense que je l'avais acheté Pour 1.5 million La fois dernière Sur ma dernière carrière Je pense Hake Pop 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 Lewis Bakker Allez voir ça Ce petit joueur là Bakker On va voir Lewis Bakker Euh non Enfin si Il aura 77 De général Mais Euh non Non Si jamais On peut peut-être trouver Un Un Une petite pépite Je la trouve pas Ok Ah bah oui Il y a un non Enfin il y a Je chier C'est Hake Mais avec un Un accent Le L'accent Je pense que Il est vers le Vers la droite Je pense Allez si le top Le dit moi C'est celui-là Parce que sinon Je vais devoir refaire Allez trouve-le moi Ah voilà Encore plus J'aime bien sa coupe de cheveux Elle est assez stylée Donc lui Il me le faut lui Une défense Arsena logique Hake C'est vraiment bien Donc pour les défenses Centrales C'est fini Donc on va passer Maintenant au défenseur Gauche Je pense que Vous savez déjà Tous Qui je vais essayer D'avoir Ce sera Luxo Mais le problème C'est qu'il coûte cher Lui Donc peut-être Essayer de De faire un échange Un échange Et de l'argent Car Il coûte très très cher Je pense que Je l'ai mal écrit Ah non Je l'ai pas mal écrit Donc Luxo C'est vraiment La révélation C'est vraiment La révélation Donc De la battle Premier League Allez Maintenant Maintenant Je vous promets rien Ici j'ai trouvé Une petite pépite Mais son nom Est assez compliqué Vous allez comprendre Hop C'est vraiment Un nom Vraiment Je sais pas Je sais pas Quelle est sa nationalité J'ai pas bien regardé Mais c'est un truc De fou Son nom Je peux vous dire Que pour le prononcer En plein match On va galérer Si on l'a On va vraiment galérer Mais si je pourrais l'avoir Franchement Je serais bien content Car Il a l'air d'avoir Une très très bonne Marge d'avenir En plus C'est la saison Ou un truc comme ça Eh mais j'ai pas assez De place Bon tant pis Vous voyez Ça c'est son nom Ou prénom J'en sais rien Mais Il s'appelle comme ça C'est un truc de fou J'espère vraiment le trouver Je ne le trouve pas Bordel Donc je vais essayer De chercher Pour voir Sa nationalité Et son club On tape ça Oh là là Je pense que je l'ai perdu Je vais aller chercher Parce que là Il me le faut vraiment Donc âge 20 ans Entre temps Je vais chercher un autre Il s'appelle Grimaldo Mal Do Voilà Entre temps Je vais chercher Donc 20 ans En défenseur gauche 65 De général minimum Et 65 De potentiel Voilà Grimaldo Je recherche Le Vla Le Vla Je l'ai trouvé Il a 16 ans Donc voilà Grimaldo Ici le défenseur gauche Du FC Barcelona B Donc on va faire On le met là Le truc Donc son truc Son club C'est Amcar Perm Ok C'est quel Ah bordel De toute façon Il est prêté Donc il est prêté Par les aînés De Saint-Pétersbourg Ok J'aime bien savoir C'est quelle C'est quelle nationalité C'est un Turkmené Oula Il vient de la Turkmenistan Ah ouais ok Ok Bah qu'est-ce qu'il a l'air bon En plus Je pense que c'est La star de son pays Il a 16 ans Plutôt pas mal Par contre Par contre là Amcar Perm J'aime bien savoir C'est où Car c'est Chapena russe Ah oui ok Donc on va faire Un recherche de Chapena Donc la russienne ligue Amcar Leve là Leve là Faut le trouver Encore Là Leve là Ouah tiens Bordel Le nom Le nom et le prénom Ouah c'est un truc de fou Donc ouais C'est bien celui-là Fouf Mais franchement C'est l'heure d'être Une future star Et moi j'ai bien envie De l'avoir Faudra pas Faudra pas l'oublier lui Donc Faudra vraiment pas l'oublier Car il a l'air d'être Vraiment Énorme Donc maintenant On va passer Si je dis pas de bêtises A Robinson C'est Robinson Mais moi j'appelle Robinson Euh Robinson Merde Voilà Robinson Recherche Je dis recherche Voilà Quand je te demande Rechercher Est-ce que tu recherches Et Donc C'est lequel Défenseur Coach Je vais mettre Défenseur Coach Le vla Jack Robinson Donc il a l'air d'être bien Lui Ici Robert Robinson Aussi Faut voir S'il est bon On va voir On va avoir Ça à voir Je vais le garder Vite fait Je vais regarder Je vais regarder vite fait Il est où Le vla Donc lui Ça a regardé Je vais regarder ça tout de suite Robinson Voilà C'est un Comment ça s'appelle encore Un mexicain Ça non Ouais je pense que c'est un mexicain Euh non Non il est pas terrible Il est pas terrible du tout Et lui Et lui on ne sait jamais C'est un BU Qui est Je vais laisser tomber ça Je laisse tomber Le Robinson Donc voilà Maintenant On va chercher Bacali Donc Bacali Franchement La pépite belge Donc la première saison Il vaut 6 millions Et la deuxième saison Il vaut à peu près Le On va dire A peu près le triple A peu près Donc Voilà quoi Ce serait bien De faire de la chère revente Dessus Même si je pense Pas le revendre Si je l'ai Bacali Allez Donc le voilà Zakaria Bacali Franchement Énorme Ça n'a de meilleurs joueurs Dans ma carrière On va passer au BU Maintenant Donc Benzia Donc Benzia Très très jeune talent Lui il me le faut aussi Donc Une attaque Benzia De Camargo Ça devrait être bien Car Benzia Il est Enfin Il est pas si petit que ça Mais Il a l'air d'être bon Donc Moi je l'ai Je l'ai déjà Pris dans ma carrière Mais le problème C'est que J'avais J'avais déjà Des joueurs Donc Des meilleurs buteurs Donc il était tout le temps Sur le bonnet remplaçant Donc ici Il rentrera pour les maths de coupe Et quand les deux buteurs Seront fatigués Donc lui il me le faut absolument On passe maintenant On passe maintenant à Gonçalo Gonçalo Ouais C'est ça Ouais Gonçalo Ça c'est C'est bizarre Comme je vois À comme non C'est comme ça Non C'est un A Là Ça L'eau Voilà Ça c'est fait Recherche J'ai envie de vous dire On lance une petite recherche Aucun Aucun trouvé Malheureusement Pop 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 On va essayer un autre Parce que je pense que c'est un double Un double nom Attends On va tester ça Paciena Vous êtes en train de me dépêcher Moi Car sinon la vidéo Elle va durer Plus longtemps que prévu Paciena Donc je pense que c'est Gonçalo Paciena En mon avis Je suis pas sûr Je pense On va voir Même lui On le trouve pas Génial Donc il faut que je Fasse une recherche Pop 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 Donc une recherche Donc 21 Non 65 65 Opposition de buteur Avec Avec Ça Voilà Donc je fais une recherche Maintenant En attendant de faire la recherche Et de le trouver On va Lancer un autre joueur Qui s'appelle Douglas Qui aime bien les glaces C'est obligé de la faire Voilà Douglas Donc lui Il joue Ok Donc Douglas Le buteur Voilà Douglas Coutinho Donc Il a l'air d'être bon Lui Et franchement J'ai vu ses stats Il a une très très bonne accélération Il a l'air d'être bon Donc voilà Donc je sais maintenant Où il joue Donc Gonzalo Je sais pas trop quoi Il joue A Porto Donc En D1 portugaise Est-ce qu'elle est passée La D1 portugaise Le vla Donc Équipe Porto C'est la meilleure équipe A peu près Avec le SL Benfica Donc C'est un jeune talent Il est où Donc Non ça c'est vieux ça Le vla Le vla C'est un très très jeune talent Donc Je sais pas Si on pourrait avoir La première saison Si on peut Tant mieux On passe maintenant Euh Ah bah c'est tout Donc c'est tout J'ai fini Donc j'ai fini mes recherches Voilà J'ai fini mes recherches Tant mieux Tant mieux Donc il reste combien de temps là Il reste combien de temps Il reste 6 minutes Donc on On va avancer On va avancer Donc On va voir les objectifs Donc objectif de coupe nationale Euh Ce sera Euh Atteindre les 8ème de finale Ça c'est C'est un petit objectif Ça Informations importantes Donc ça on s'en fout Recruteur en mission On s'en fout Je me présente Toi aussi On s'en fout Euh Ici sans plus attendre On s'en fout Et être 5ème champion Mais ça je le savais déjà A l'avance Et c'est Mon objectif Cette saison Ce sera d'être champion Donc votre intérêt pour Blanco Ruben Blanco 1200 Enfin 1.200.000 euros Ok Areola C'est impossible de l'avoir Ça c'est normal 3000 pour Enfin 3.000.000 pour Kun Castile Niklasul Ah On ne sait pas On ne peut pas Il a récemment Rejoint Pas grave Engels Donc Engels On va essayer De De l'avoir Et on va dire Oh non Faut pas exagérer là J'ai même pas Cet argent là Euh Non non Encore moins Voilà On va essayer 1.000.000 On va essayer 1.000.000 Engels Ce serait bien sympathique Objectif De l'Europe à Ligue Attends les demi-finales Ah ouais Ok Ok Vous avez de l'espoir Donc On va avoir Ruben Blanco C'est le gardien Ouh On peut avoir le gardien Seulement pour 1200 On va essayer D'avoir pour moins cher On va faire le rapace On va faire le rapace On va essayer De mettre un joueur avec Donc Oh non Il risque de partir Donc on va essayer De faire 500 On va essayer On va essayer De faire ça Si à moyen Ce serait vraiment bien Ce serait vraiment Une très très bonne affaire Ta Euh Ah il nous a Récemment rejoint Un fichier Pas grave J'ai quand même Hacker Euh Il fait actuellement L'objet d'un prêt Ok D'hier 4.300.000 Ça va être un peu cher Nathan Hacker 1.800.000 Donc Il me semble bien Donc je pensais Qu'on pouvait l'avoir 1.500.000 Donc les 1.500.000 Je les mets Euh Comme je le disais On va essayer De l'avoir pour ce prix là C'est le prix Que j'avais en tête Donc Logiquement C'est C'est pas Négliger Offre Inacceptable Ok On va essayer De mettre 650 Allez On va essayer De mettre 650 Allez Transfer Rejeté Trois Performants Pour nous Euh Ouais Ok 1.4 Allez On va essayer 1.4 Bon Allez On continue On avance Vite fait Sur le Le temps Ah Il a accepté Donc ça c'est bien Il a accepté Donc ça c'est bien Hop 5 ans Et Tituleur important Voilà Donc ça sera un tituleur Important Allez On continue Inacceptable Allez On On tente Ça Allez 800.000 C'est pas C'est pas négligé 800.000 C'est quand même bien En plus il y a un jour avec Et ici je pense qu'on va avoir du mal à le recruter lui Si j'arrive à avoir hacké Donc lui c'est bon Je pourrais arrêter d'essayer Essayerai l'année prochaine Ou alors pendant le mercato d'hiver Poste d'essayer On s'en fout Ah Il a accepté Donc c'est bon J'ai plus besoin d'angles Il a accepté le coup Contra Donc ça c'est génial Voilà la première recrue Donc ça c'est super génial La nouvelle recrue Donc ça c'est bien On va encore avancer vite fait Il ne reste plus que quelques minutes Pour pouvoir finir ça Donc Recherche de remplaçant Donc Il ne faut plus qu'un seul défenseur Sans troll Sans trop Voilà plus qu'un seul Proposition de transfert pour Eddie Kawashima Ben c'est mon seul gardien Si Ben j'avais Si j'avais Turam Je t'aurais dit oui Mais là comme c'est mon seul gardien Je ne peux pas Donc je ne vais pas garder Hubert Donc voilà Allez Proposition Jean-Marc Maxu Ok je vais te prêter toi Donc ce serait bien que tu prennes beaucoup de général Pour quand tu reviens Allez Il faut se dépêcher Là il faut aller vite Ah Blanco a accepté Donc En plus il n'a pas un salaire énorme Donc ça c'est bien 5% 5 ans Et on va le mettre en Joueur de rotation de l'effectif Voilà Allez on avance Donc Logiquement Il ne restera plus que Plus que Plus que Donc là on s'en fout 3 millions Laisse tomber Pour J'ai largement mieux Donc hacké pour moins cher Donc Voilà Ah Blanco a accepté Ça c'est génial Donc je peux retirer Le gardien De ma liste Parce que j'ai un gardien De très grande classe là Très très jeune surtout Voilà Je retire le gardien de ma liste Donc voilà Le temps est écoulé Donc C'est quoi ça La période de temps On s'en fout Donc là Je vois Donc ça fait pour près 35 minutes Qu'on est ensemble Ouh là Il y a plein de messages Là Donc Rapport final De Dos Santos Ouais On va voir ça tout de suite Allez S'il te plaît Je t'ai fait X Voilà Les rapports Donc lui Euh Non merci Lui Euh Bof Lui Ou vraiment pas Asamemma Non Il a De bonnes stats lui Dos Santos A lui Il me le faut Et lui Euh Non merci Voilà Donc Ça On s'en fout Euh Donc Voilà On va voir qu'est-ce que j'ai reçu Code je peux vous demander quelque chose Code j'espérais que vous me ferez tourner l'effectif Et que vous m'accordez ma chance de jouer Milosevic Milosevic Ok Donc voilà les amis Donc c'est ainsi que se termine le premier épisode Donc on aura beaucoup parlé Parce que Il est beaucoup fait Euh De recherches Comme c'est le Le premier épisode C'est un peu normal On va On va enchaîner Ben Les Les prochains épisodes Donc Avec des matchs Bien évidemment Là on va Quand même enfin débuter les matchs Donc on va On va voir avec quoi on va débuter Donc on va débuter face à un match Face A Euh Reading Donc ouais Donc face à A Reading Puis on enchaînera un match Face A Guimarez Et Nous ferons Ce match là aussi logiquement Face à Ried Donc logiquement On fera trois matchs Je pense Si je dis pas de bêtises En tout cas On avancera plus Euh Donc Dans les termes De De rester sur place Parce qu'ici On est beaucoup Resté sur place Donc voilà Donc si cet épisode T'as plu N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires A mettre un petit J'aime Si ça Te fait plaisir Moi je vous dis A très bientôt Que nous sommes vous Et à la fois prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada